Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Viens, viens maman. Nino arrête ! Bah ouais, mais c'est toi que tu le cherches aussi. Bon les amis, aujourd'hui je fais un petit vlog, j'ai prévu de... Bon là on est en matinée, j'étais en train de faire de l'admin, de faire des trucs que j'avais à faire, voilà. Tout à l'heure je vais donner à manger à la cabine, je vais me faire une petite toilette. Et moi je vais l'emmener à la crèche, puis je vais aller en centre commercial. Je vais aller faire les soldes, voilà, ce sera la seule fois où je ferai les soldes. Oui viens mon bébé, viens ! Rien, laisse-le ! Viens mon bébé ! Qu'est-ce qu'il a mon petit cœur ? Laisse-le Rio, arrête de le lécher ! Qu'est-ce qu'il a moi ? Ma petite crème, qu'est-ce que tu as ? Tu vas les brancher ? Va brancher l'aspirateur, il adore les aspirateur. Tiens, bon, va le brancher, si tu veux. Quand tu dors pas, c'est fou que tu es moins patient. Qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il va être content de t'avoir à la crèche là, cet après-midi. Ils vont être ravis ! Ravis ! Oui ! Les gars, je viens de m'acheter ça, le casque Bréau. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai testé en fait chez Yamina. Et voilà, je me suis fait avoir comme une bouffade. Non, je rigole, on ne sait pas bien ce que je dis. Non, mais je me suis fait avoir. Il est vraiment bien, mais je me suis fait avoir parce qu'il est vraiment bien. Genre, j'ai vraiment eu le meilleur massage de tête de ma vie entière. Et ça coûte 699 euros. Mais je me suis décidée d'aller acheter. Mais je vous avoue que ça me trottule, très sincèrement. Moi qui ai des migraines et qui a du mal à dormir, etc. Là, c'est vraiment genre quand je vous dis que j'ai testé son casque. Après, je sais que je prenais la route, mais j'étais détendue. Je sentais mon visage détendu. Vous savez que moi, je sers très fort de la mâchoire. Attends, je suis à cause, parce que là, je ne peux rien faire. Et donc, je le disais, ce casque Bréau m'a fait un bien fou. Mais comme never, j'étais dans un autre monde. Je m'apprête à mettre de l'essence, parce que je suis tombée en panne. Je suis à 7 km d'autonomie. C'est mon truc prête, ça atteint le dernier moment. Ça me saoule de mettre de l'essence, mais c'est un truc. Je pense que c'est un truc typiquement féminin d'attendre le bout du bout. Avant de y aller, voilà. Et je suis en train de ramener en même temps Gabi à la crèche. Là, je suis à 5 minutes. Et ensuite, je vais à Atlantis. Donc, c'est un centre commercial à Nantes. L'un des plus grands. Et j'ai bien envie de me faire un petit Zara, H&M, Mango. Est-ce qu'il y a Mango ? Je ne sais pas. Et voir de boutique. Voilà, me faire des soldes. Mais je n'ai pas envie en même temps de dépenser trop de sous. Je suis allergique à un truc, c'est horrible. Ça fait 2 jours, 3 jours là que j'étais revenue à mort. Et que mes yeux me brûlent et tout. Alors, je vais faire les soldes toute seule. Je n'ai pas invité de copine pour venir avec moi. J'adore aller en magasin seule. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien être toute seule quand je fais les magasins. Je suis concentrée à ce que je fais. Parce que je n'arrive pas à converser et faire de choper en même temps. Ou alors, je vais mettre le double ou triple du temps. Et là, je n'ai pas énormément de temps. Ou alors, je suis à combien là ? 57 euros. Ben, c'est bon. Je suis arrivée. Je ne peux pas passer sans prendre mon pomme mangue vanille. Bon, les amis, j'ai été faire les magasins. Ce n'était pas fou. Voilà, je vais vous montrer ça. Là, on est au rangar à bananes. Mon bébé. Avec Lou et Anna. Et bébé de Jaden. Le petit copain de Gabi. Ça y est, tu ne veux plus partir ? Bon, allez, viens bébé. On va manger mexicain. Je ne sais pas où. C'est Loulou qui a trouvé le resto. Mon petit cœur. Mais, ouais, pour revenir au sujet des soldes, je vous montrerai ça demain. Franchement, je suis fatiguée. Ma journée, elle est passée positive. Je suis vraiment trop fatiguée à pas d'un nu. Comment il est trop mignon. Il est bien, là, en plus. Là, c'est le carrossel de Nantes. Trop beau. J'ai pris des petites baskets à Didaste. C'est trop belle. Un solde. Bon, les amis, je vous aurais bien filmé un petit peu les séquences restaurant. Mais autant vous dire que la gestion de Gabi est compliquée. Je viens de me remercier un péril fraise sur tout le corps. Non, il est un petit peu compliqué, donc je ne peux pas trop vous filmer. Ce petit mot, ce qu'on fait n'importe quoi, depuis tout à l'heure. Maman. Tu fais que des bêtises. Voilà Gabi qui lit son journal. Elle est bonne la lecture, mon fils. Allez, bonne la lecture. C'est une manière de grand, là. Bon, on rentre au restaurant, on est fatigué. On va bien manger. On va manger mexicain. Non, c'est espagnol, c'est pas mexicain. En fait, pour ça, je suis déçu. Je trouvais que ça manquait d'auvient en rouges et d'épices. Ça manquait aussi fortement de haricots rouges. Oh, c'était pas bon. C'était sympathique. Mais c'était cool d'être avec elle. Oui, voilà, on était bien. On les petits en foutus, un bordel. Je me souviens d'avoir plus fait un do-bac. Alors, je me suis déjà mis un do-bac ici, là. On est en train de nous tirer la chienne pendant de sortir en vacances, pourquoi pas ? Ouais, mais on s'en fout. Bon, voilà, les amis, on se retrouve pour ce haul vêtements. Donc là, je vais essayer le jean que j'ai pris à Hollister. J'ai aussi pris cette petite chemise à Hollister. Donc, comme je vous l'ai dit, précisé précédemment, je me suis vraiment obligée à acheter que des soldes, que des produits soldés. Parce que sinon, je serai achetée dans les nouvelles collections. Bon, bah c'est bien. Déjà, j'ai pris la bonne taille. J'étais hésitante. Cette brassière-là, je l'ai achetée à H&M. Pareil, en sol. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce pour laisser croire que vous avez des gros seins. En fait, ça déjà, il faut savoir que c'est un petit peu push-up, cette brassière-là. Et en plus de ça, à l'intérieur, j'ai mis des coques. Des coques comme ça. Et elles sont assez épaisses. J'avais acheté ça à Noël, chez Etam Lingerie. Et vous voyez, je les porte encore. Et en fait, c'est hyper bien. Déjà, quand tu veux... Enfin, là, je l'ai mis un truc par-dessus, mais généralement, je ne mets rien par-dessus. Ça évite qu'on voit les tétons. Et puis, ça fait un peu grossir. Ça fait une boitrine un peu plus grosse. Puis, tu peux jauger si tu veux mettre plus aigri. Ou voilà, c'est trop, trop bien. Très pratique. Et en plus de ça, ça se... Elle se lave, en fait. Elle se lave à l'eau. Quand elle colle plus trop, vous les lavez à l'eau. Vous laissez sacher naturellement et c'est bon. Et ça, c'est ma nouvelle astuce grosse. Donc, quand j'ai envie d'avoir un beau décolleté, je mets ça, un soutien-gorge en plus. Et c'est super. Est-ce que ce jean me fait un joli fessier ? Dites-moi en commentaire. Il taille hyper bien. Il est trop beau. Il est trop bien. En bas, c'est une coupe droite. Et la petite chemise, hop. Pour faire un petit côté sexy, on va faire un peu décolleté. Je vous mettrai évidemment tous les prix ainsi que les références en barre d'infos, en description. Voilà. À H&M, j'ai aussi pris ces petits strings, un ou deux, trois strings. Voilà. Tout simplement pour aller avec le blanc, celui-ci, la brassière là et ces deux là. Donc, moi, je n'aime pas trop les armatures. Donc, j'essaie de prendre des trucs sans armature ou en tout cas qu'elles ne soient pas trop prononcées. En tout cas, elles ne se sentent pas trop. Les deux sont push-up. J'aime vraiment le push-up. Et j'aime bien le fait qu'on puisse mettre un décolleté parce que c'est bien ouvert ici. Je vous avoue que j'ai été extrêmement déçue en allant à H&M. J'avais vraiment, vraiment envie de faire du shopping, de faire des soldes. Alors après, il est possible que très clairement, j'arrive après la guerre. Et puisque, c'est sûr, puisqu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait un rayon des deux côtés, puis de l'autre côté qui était soldé et c'est tout. Donc, je me suis dit, ok, peut-être que je vais me prendre un petit peu tard. Mais en tout cas, j'étais extrêmement déçue de, d'ailleurs, de tout ce que boutique. J'ai été à Pullenbeer. Je n'ai absolument rien trouvé de Pullenbeer. Je trouve toujours, alors, j'ai trouvé des trucs, mais qui n'étaient pas soldés. Zara, c'est pareil. Il y avait énormément, enfin, non. Zara, il y avait énormément de choses. Par contre, c'était pas ouf, quoi. Alors, chez Adidas, les soldes, en fait, si tu prenais trois articles, là, tu avais 40% dessus. Si tu prenais un article 20%, 2,30%, et voilà. Donc, c'était comme ça. Il n'y avait pas énormément de choses. Mais par contre, il y avait des petites choses vraiment mignonnes. Parce que j'ai quand même pris cette robe-là. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il y a de bien dedans, c'est qu'il y a une brassière intégrée, d'ailleurs, où j'ai mis toujours, je mets toujours mes petites coques. Franchement, avec des baskets, quand tu n'as pas trop envie de t'habiller, mais que tu veux être jolie, quand même, je la trouve vraiment sympa. En plus, je trouve que la couleur, elle fait ressortir le bronzage et tout. Non, vraiment sympa. Ça donne un petit côté un peu tennis man. Là, le dos, elle est plutôt cool aussi. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça donne là, mais... En tout cas, vraiment trop mime, ça. J'essaye la bleue. Hop. Alors, c'est... Elle est ultra moulante. Oh my god. Il va falloir que je la desserre, parce que mon cul, ça ne va pas du tout. Il ne va pas rentrer dedans. Franchement, elle est belle. J'aime le souvenir. Je sais pourquoi elle est aussi moulante. Quand je suis passée à la caisse, la dame, elle me dit, mais vous avez prévu 14 ans. Je vous laisse, non, ça va passer. J'ai acheté ce petit top Azara que je n'ai pas réussi à faire. Voilà, donc vraiment, il est très mignon. Je vais vous dire la vérité. J'ai flanché. Franchement, j'ai fait... J'ai passé des heures et des heures à parler boutique, à me conditionner, à m'interdire d'acheter des vêtements qui ne sont pas soldés. Mais voilà, j'ai flanché. Azara, j'ai flanché. J'étais très, très frustrée. Ça a été un des derniers magasins que j'ai fait. Très, très frustrée de trouver si peu de choses. Et du coup, soldés, j'ai acheté ce haut-là et une petite robe. Mais je me suis autorisée deux robes qui n'étaient pas super chères. Azara, mon seul dit. Voilà, je vais vous les montrer. Mais c'est deux robes coup de cœur. Je continue avec cette petite robe que j'ai eue en solde. Voilà, que j'ai trouvée vraiment trop, trop, trop mignonne. Bon, vraisemblablement, il y a un souci de taille. Pourtant, j'ai pris du S et c'est non réglable dans le dos. Alors, le dos est très bon, voilà, mais rien n'est réglable. Vraiment dommage parce que c'est très, très joli. Simplement, je ne sais pas, il faut avoir un torse de girafe de 10 mètres de long pour la porter. Je suis 1m62, donc je suis assez standard. Ce n'est pas grave, je vais demander à la belle-mère de la reprendre. Histoire que ça fasse comme ça, que ça soutienne un minimum ma poitrine. J'ai tout ça enlevé. Sinon, elle est mignonne, hein ? Oh my god ! Non, elle est incroyable. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh la 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 la. ça a coûté combien celle-là je me rappelle plus j'ai bien fait de l'acheter c'est quoi c'est 25 euros putain c'est que dalle franchement elle est incroyable oh mon dieu elle est magnifique sublime oh la 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 oh la 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 bon bah voilà 25 euros franchement bah elle vaut complètement le coup alors là on peut pas dire que la couleur ne se voit pas je pense que je suis hyper à 10 km si je mets cette magnifique robe ah il y a l'étiquette qui dépasse, je vais payer combien celle-là 39 euros voilà je pense que c'est le tissu qui est un peu plus cher, c'est moins coup de coeur que tout à l'heure mais il faut l'imaginer un peu plus repassé parce que bon là il est pas du tout repassé mais ouais j'aime bien vraiment 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 elle est quand même vachement sympa le dos aussi hop par contre ça c'est un tissu où on voit grave la cellule mais ouais j'ai une astuce pour ça si t'as un peu trop de cellule et que t'as pas envie qu'elle voit ah bon tu t'en fous je t'en fous ton mieux mais si t'es pas trop qu'elle se voit tu mets une petite gaine en fait ça va on verra plus rien c'est vrai que c'est une couleur qui ressort vachement bien ouais je suis très contente bon maintenant enfin je range tout le bordel j'ai aussi pris une ceinture vraiment je sais jamais de ceinture mais en fait j'ai des petites robes vous savez comme en lin ou en toile des petites chemises et je trouve que ce genre de petites ceintures pour habiller en mode corde c'est vraiment joli donc écoutez le jour où je l'utilise je vous montrerai voir ce que ça donne et puis c'est tout et elle était pas soldée ah mais c'est vrai j'ai ça aussi qu'elle était pas soldée franchement ensemble dans les ces derniers j'ai rien trouvé et un petit bracelet voilà bon bah rien de folichon j'ai quand même trouvé mes petits bonheurs mais les prix les références en barre d'infos je me suis en vintage parce que du coup je pense que vous l'avez compris j'ai souvent tendance à prendre des vêtements à faire des photos avec à faire un événement avec et puis une fois que je les ai fait que j'ai posté une photo sur insta et tout après je les revends sur Vinted genre 3-4 fois moins cher évidemment et voilà moi ça me fait plaisir ça vous fait plaisir donc bah n'hésitez pas à aller voir mon Vinted je poste aussi enfin je mets aussi des vêtements de bébé les vêtements de Gabi qui vont plus je mets aussi du matériel du make-up des produits jamais utilisés enfin comment je mets un petit peu de enfin un petit peu plein plein de choses et je mets aussi des vêtements chaussures de Julien je mets aussi donc il y a aussi des trucs pour les hommes en fait je mets aussi je prends aussi certains vêtements de mon cousin et de son fils qui a 2 ans donc vous allez vraiment pouvoir trouver bah pour pour garçons de 3 ans pour enfants de 6 mois à 1 an et demi pour hommes taille S M et chaussures et toutes mes enfin toutes mes freines quoi donc voilà si jamais il y a de quoi faire en général là faut que je refasse faut que je m'en occupe un petit peu je vais remettre des articles d'ailleurs je vais m'occuper là maintenant d'aller faire un tri enfin j'ai 2-3 choses à faire encore à bosser mais je vais m'occuper de faire un tri et et voilà comme ça je vous mets ça sur mon site et je vous mets le lien de mon site j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez partagé un bon petit moment avec moi et je vous dis à mercredi Sous-titres par Jérémy Diaz